Pour lire l'heure complètement, il faut connaître comment trouver le nombre de minutes et à quoi sert la trotteuse. Pour trouver le nombre de minutes, ça va être facile. Il faut connaître la table de 5. 1, c'est 1 fois 5, ça correspond donc à 5. 2, c'est 2 fois 5, 10. 3, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55. Et enfin, 60 qui correspond à pile. Nous l'avons déjà dit dans une autre vidéo. Si j'ai mon heure qui est 10 heures avec la grande aiguille qui se trouve, par exemple, sur le 2, ce n'est pas le 2 qui m'intéresse. C'est le 10. J'ai donc 10 heures 10. Si je suis sur le 5, ce n'est pas le 5 qui m'intéresse, mais bien le 25. C'est-à-dire 10 heures 25. On peut également dire d'autres façons lorsque nous dépassons la demi-heure. Par exemple, si je suis sur le 8, je peux dire de deux manières. Ou bien 10 heures 40, ou bien je compte à l'envers. Je vais faire 5, 10, 15, 20. Je vais pouvoir dire 11 heures, étant donné que je ne serai plus à 10, mais entre 10 et 11. 11 heures, moins 20. La dernière chose à savoir, le rôle de la trotteuse. La trotteuse, c'est une petite aiguille toute fine qui va bouger toutes les secondes. En réalité, lorsque elle se trouve sur 1, elle est également à 5 secondes, puis sur 2, elle est à 10 secondes, etc. En réalité, la trotteuse fait le tour du cadran en 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute.